donc dans la vidéo précédente on avait installé le package react-router-dom et c'était la version 6 donc maintenant la première étape va être de connecter l'application react à l'url du navigateur je vais dans source index.js donc là bien sûr je suis ce que l'on a vu dans la vidéo précédente c'est le tutoriel react-router donc il faut frapper app avec browser-router donc je vais le mettre ici je veux voir si l'importation automatique se fait on le voit là browser-router-react-dom je ferme l'élément ctrl x ctrl v maj alt f donc on voit qu'ici il a bien été importé donc ça c'est mon provider voilà app est au milieu donc maintenant depuis n'importe quel sous composant d'app de n'importe où dans l'application donc j'aurai accès déjà au provider bon ça on le sait mais en plus j'aurai accès à tout ce qui est en rapport avec react-router-dom et browser-router browser-router c'est routeur de navigateur donc dans la prochaine vidéo on passera à la prochaine étape qui va être l'utilisation de link